Musique Ben non, cette fois-ci, il n'y a pas d'intro, donc on saute immédiatement dans le tutoriel. Ain't nobody got time for this! J'aurais pas pu mieux dire. Alors comme d'habitude, je vais aller appliquer ma base Soft Ocker Paint Pot de Mac partout sur ma paupière, avec un pinceau à cachette pour avoir plus de précision. Ensuite, avec le Jumbo Eye Pencil de NYX dans la couleur blanche, je vais aller appliquer la couleur partout sur la paupière mobile pour avoir le plus de pigments possibles. Ensuite, avec le pinceau E20 de Sigma Brush, je vais aller appliquer la couleur Rice Paper qui est super lumineuse directement sur le sourcil. D'ailleurs, j'adore ce pinceau pour faire ce travail-là. Avec le double pinceau numéro 18 de l'encombre en poils synthétiques, je vais aller appliquer la couleur Aquadisiaque de Mac sur toute ma paupière mobile. Puis, avec un pinceau en poils naturel E55 de Sigma Brush, je vais aller appliquer de la couleur par-dessus pour avoir ce fini lustré. Maintenant, avec un fluffy brush, ici j'utilise le pinceau définition de l'isoitier. Je vais mettre la couleur Soft Brown qui est vraiment une couleur de base chez Mac et je la mets dans mon creux avec des mouvements de va-et-vient jusqu'à l'arcade sourciliaire. Et c'est ça qui va aider à blender toutes ces couleurs. Maintenant, je prends Plumage qui est un beau bleu vert profond avec un pinceau 217 de MAC pour vraiment aller partout dans le creux du coin externe et je remonte doucement pour blender avec le doux brun et mon turquoise. Après, je te retourne avec mon pinceau définition de l'isoitier pour être sûre que tout est égal. Je vais retourner avec le pinceau numéro 18 de l'encombre pour aller appliquer la magnifique couleur numéro 26 de Dior qui sont des brillants couleurs argentées. On va aller les appliquer secs ou mouillés avec le pinceau à poils synthétiques. On commence par le coin interne et c'est là qu'on va aller insister pour appliquer les pigments puis on va aller légèrement en appliquer vers le centre de l'œil. Et c'est à ce moment qu'on va faire le double à l'âneur. Donc on commence avec notre gel Black Track de MAC et un pinceau numéro E05 de Sigma Brush qui est mon préféré pour appliquer le à l'âneur. Donc on fait notre à l'âneur de la grosseur qu'on désire. Je dirais plus mince à l'intérieur et plus épais vers l'extérieur. Et puis c'est à ce moment-là que le deuxième à l'âneur entre en ligne de compte. On va aller appliquer la couleur aqua de l'encombre qui est malheureusement une collection de... il y a déjà deux ans, mais vous pouvez toujours trouver des à l'âneur couleur turquoise en pharmacie. Puis on va aller l'appliquer par-dessus le à l'âneur noir qu'on vient tout juste de faire et on va l'allonger un peu plus loin. Pour recréer le dégradé qu'on vient tout juste de faire, mais cette fois-ci sous les cils, avec le pinceau numéro 219 de MAC et la couleur Plumage, on va aller l'appliquer jusque dans le centre de l'œil. Puis on va continuer avec la couleur aqua d'isac. Et pour terminer, dans le coin interne, nous allons prendre la couleur 26 de Dior. Vous voulez appliquer le plus de brillant dans le coin interne pour vraiment faire ressortir vos yeux et ça va être super joli quand vous allez regarder vers le bas. Pour terminer, je vais appliquer une bonne couche du mascara Dior Show et pour avoir un look encore plus dramatique, je vais appliquer les faux cils numéro 120 de Ardell. Et voilà, le look est déjà complété. Merci d'avoir regardé, on se voit lors de la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501